bon matin bon vendredi tout le monde j'espère que vous allez bien plein de petites choses encore aujourd'hui au niveau soit des nouveautés des livres des idées on a reçu encore la laine ben de la laine c'est drôle on dit ça laine mais c'est coton je sais pas des fois quand je dis fils est-ce que tu es en tout cas je me questionne toujours aussi pour le magazine est-ce que si on parle de fils oui un fil d'été ou une fibre on a reçu de la laine de coton mais il y a plein de monde aussi rentrent en boutique aussi je voudrais avoir une laine de coton c'est quand même bizarre l'appellation qu'on donne comment on utilise le mot laine donc c'est ça on a reçu aussi des nouveaux à des restops qu'on appelle en anglais mais comment on dit ça les réassorts de certaines laines qu'on vous avait parlé pendant les lives puis qu'on n'avait plus fait qu'on en a reçu des nouvelles donc voilà fait que je voulais vous parler premièrement de deux deux ouvrages écrit donc le livre 52 weeks of accessoires accessories donc je l'avais pas je l'avais pas vu depuis qu'on l'a reçu mais là je les feuilletais avec avec grand intérêt puis ce qui m'émoue tout de suite à l'idée je me disais c'est un livre de référence de tous les livres qui font eux autres les châles et les 52 weeks of socks ces choses là c'est un livre qu'on regarde puis quand on a le goût de faire une paire de bois différente qu'un petit bas vanille on va venir regarder dans le livre de 52 weeks of socks ou celui-ci des accessoires si vous voulez pas avoir 52 patrons de bas ou de châles il y en a ça se retrouve là-dedans donc on a chapeau on a des foulards on a des bombes mitaines et plus puis c'est ça j'en ai mis là je n'ai pas tout fini de regarder mais je trouvais qu'il y avait des choses quand même assez intéressantes c'est sûr que sur 52 on les aime pas nécessairement toutes de la même façon fait que voilà donc là ici on a le petit foulard comme ça un châle j'essaye de voir un peu qu'est ce que je ne savais pas ça va être trop long fait que très joli là comme je les aime là voyez là vraiment sur le long donc une espèce de demi lune là mais très 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 étirée qu'on peut vraiment s'enrouler à l'entour du cou et tout j'avais un foulard aussi des fois on va chercher un foulard un peu qu'on a le goût de se mettre un peu très comment dire ça soit très chaleureux puis même il peut il peut faire l'œil unisexe et ça je trouvais ça vraiment cute aussi pour les restants de laine regardez les petits bracelets qui sont faits avec les avec les petites billes comme ça je trouve ça vraiment mignon fait que c'est ça fait que si vous avez le goût tu sais des fois vous avez un cadeau à faire tout ça c'est tout des projets bien pas les châles c'est sûr là mais il y a des projets qui sont assez courts à à faire donc ça peut être la femme d'aller voir là-dedans puis je viens de voir ça c'est bon je vais pas vous passer le temps à vous feuilleter le livre là mais moi j'aime les grands foulards là oui très joli donc 52 weeks of accessories ça vient de sortir c'est-tu la semaine passée non c'était plus tard mais voilà il nous en reste encore là qui va sortir t'as-tu la date joli 15 mars merci je viens voilà c'est le laine numéro 20 oui numéro 20 voilà encore là il y a des belles choses dedans on dirait qu'il est un peu plus épais que d'habitude là j'aurais dû il y a des bas il y a des châles les petites châles vraiment c'est le fun regardez ici comment c'est différent je sais pas si vous voyez là mais c'est comme un peu embriqué comme ça fait que c'est très ça vient faire une forme qui est différente les photos sont magnifiques encore une fois c'est un livre avec un petit des petites recettes vraiment des larpes vraiment grand flore comme ça un petit crop top crop top pour mettre sur nos petites robes là on a juste à choisir de le faire en fil d'été puis ça peut être vraiment agréable donc le 20 vous pouvez le commander dès aujourd'hui par contre on doit l'envoyer que le 20 mars le 15 en tout cas ça le 15 vendredi prochain donc ça fait le tour un peu de nos parutions concernant les nouveaux nouveautés une nouveauté hyper importante que je vais vous parler que je porte j'ai deux chars à vous montrer fait avec ce fil extraordinaire par des gens extraordinaires donc c'est ma laine maison on vient rentrer une nouvelle fibre qui est du mérino bambou vraiment doux vraiment souple vraiment vraiment doux qui est un lace donc quand on parle de l'ex là il ya 800 m dans un écheveau comme ça on a fait un petit bout de temps qu'on l'a fait qu'on l'a ici quelques semaines on l'avait dans le l'encens dans le QG donc il y a des gens qui prennent le cours le voyait il y avait bien hâte que le fil arrive donc c'est un beau j'ai juste montré avant de vous en parler très très léger donc vous voyez ici la belle dentelle dans le bas fait que si jamais vous en êtes à vos premières tentatives de dentelle ça peut être une bonne ben c'est pas pour débutant débutant là mais si vous êtes rendu à en faire vous avez le goût d'en faire je sais pas si Anne c'est Anne qui l'a tricoté si Anne est à l'écoute si Anne t'es là tu peux peut-être juste me dire si on peut mettre des marqueurs parce qu'il y a de la dentelle des fois qu'on vient jouer il faut bouger les marqueurs mais si on peut jouer avec les marqueurs déjà quand on fait de la dentelle venir mettre un marqueur au début à la fin de chacune des répétitions c'est facile à voir si vous avez une erreur si vous décalez votre patron donc vous voyez juste ici si vous avez fini votre séquence puis vous êtes rendu à votre marqueur ça veut dire en principe mais tout est bon puis entre vos deux mains mettons que la répétition est de 13 miles vous devez toujours avoir 13 miles fait que ça peut vous aider là à déceler une erreur assez facilement puis de reculer donc voilà puis après ça oui donc merci Anne fait qu'elle peut mettre les marqueurs vous pouvez mettre les marqueurs là pour venir démarquer vos répétitions puis ça après ça ben je vais juste vous mettre comme ça là juste pour vous montrer le après ça ici c'est des jeux de jetés là c'est un jeusé en droit en verre avec des jetés puis deux mains ensemble j'imagine ou surjet ou slip slip knit là fait que voilà puis on a on a la dentelle à l'eau aussi donc une balle 32 dollars pour faire ce beau ce beau foulard d'été tout léger qu'on peut aussi porter là qu'on pourrait porter juste sur les épaules je suis peut-être de croche dans mes affaires ah oui il y a un pli tu sais qu'on peut venir mettre mettons je vais faire la démonstration je vais le mettre dans les poulet ce n'est pas qu'il y a un petit robe blanc c'est qu'on se fait ah mon dieu on ne s'était même pas parlé voilà vous pouvez le mettre vraiment juste comme ça venir le mettre sous les bras ah oui c'est beau là fait qu'il y a une petite robe bretelle l'été vous avez un mariage une petite robe qui est quand même qui peut être en lin ça peut être super gros puis là vous venez juste mettre ça sur vos épaules comme ça vous êtes au resto c'est parfait vous n'avez pas besoin de traîner d'autres choses donc voilà le patron est juste en anglais je ne veux pas de question mais je dis seulement que je... oui ben aussi j'avais demandé à Anne si tu avais pris des aiguilles devant vous ok c'est ça c'est un bon point donc encore lundi quand la gang je dis la gang parce qu'ils viennent en gang ces filles-là de ma laine maison on me disait une chance que Julien est là parce que sinon elle ne prend pas des bouts la vieille mais c'est ça j'ai besoin de Julien effectivement le mardi on se dit qu'est-ce qu'on met puis après ça moi j'arrive le matin ouh ouh coucou je fais un live tu sais fait que j'ai peut-être j'ai pas tout le temps toutes les informations donc c'est ça fait que Anne l'a tricoté avec des aiguilles de bambou pourquoi le bambou parce que je sais pas c'est quoi la grosseur des aiguilles mais déjà quand on tricote avec un fil qui est un peu glissant donc le bambou tu sais quand plus c'est doux plus c'est souple avec la soie aussi c'est quelque chose qui va devenir ce qui est plus glissant sur nos aiguilles et aussi quand on tricote un laisse avec je sais pas moi des 3,5 peut-être des 3,5 bon mon Dieu je suis pas si pire que ça des 3,5 puis le fil est très fin ça veut dire que ça peut c'est plus glissant donc elle a tricoté avec des aiguilles de bambou donc c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que le bambou puis là je dis pas aiguille de bois je dis aiguille de bambou parce que le bambou n'est pas recouvert d'un vernis ou quoi que ce soit donc ça va avoir une adhérence qui est plus intéressante pour tricoter ce genre de fibres et aussi c'est comme du mohair c'est très très fin puis on va tricoter ça des fois avec des 4 donc ça a tendance à glisser beaucoup plus fait que le bambou à ce moment-là est vraiment intéressant si vous avez les chiabou vous avez juste à vous acheter des embouts en bambou pour le réaliser sinon ben c'est en métal vous allez voir mais moi si je tricote ça avec du métal c'est sûr que je vais avoir peut-être mal aux mains parce que j'ai besoin de plus tenir l'attention sur mon fil qu'habituellement donc c'est vraiment un beau 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 projet puis c'est le temps de les faire vos projets d'été si vous voulez les porter puis même t'sais aujourd'hui tu portes ça en dessous d'un petit manteau puis voilà super beau châle je vais vous en montrer un autre puis après ça je vous montre les couleurs qu'on a lui c'est le châle Lolina de Gabriel Vizina donc il est en français, si je ne me trompe pas, français-anglais et à la base il est fait avec un fingering et un lace Annie l'a tricoté dans le patron c'est un lace puis un mohair ah, dans le patron c'est un lace puis un mohair ok, un mohair là nous ce qu'on a fait, ce qu'elle n'est pas nous nous étant Annie qui est la teinturière de Malade Maison elle a tricoté avec deux brins de... là je m'excuse terre neuve, donc c'est la base terre neuve qui est en lace elle a pris deux brins de terre neuve pour le tricoter donc des fois on n'aime pas le mohair des fois on veut que ça soit plus estival donc on ne veut pas y aller avec du mohair c'est une belle option de tricoter quelque chose aussi moi c'est sûr que le mohair je ne veux pas n'en porter mais je n'en porte pas tant parce que je trouve que ça me picote mais de venir prendre deux laces à la place ça remplace super bien le lace et le fingering et le mohair puis on a un super beau rendu regardez comment c'est beau ça aussi là c'est un travail de dentelle fait qu'on l'avait beaucoup vendu on avait des kits avec la Daphné et puis un fil de mohair, la Léona mais là on vous a refait les kits avec donc ça, ça prend deux balles de terre neuve pour le réaliser il est magnifique c'est la... les deux c'est les plates mais on ne peut pas, mais c'est les textures que ça donne qui est... ça fait toute la simence les textes, qu'est-ce que tu veux dire Louis? ben ben tu le fais, il est comme, tu sais, la légèreté de ce char là c'est des fois on... c'est pas massif c'est un genre en fingering, c'est encore plus dérapé non, oui c'est ça ben il y a... c'est vrai ce que Julien dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu je vais répéter, c'est que le fait de prendre deux brins de lace au lieu, mettons, de le faire... vous pourriez le faire en fingering pour arriver à l'échantillon mais c'est ça aussi, des fois on dit qu'il y a l'échantillon il y a les substitutions de là, mais il faut des fois... on va prendre juste un brin parce qu'on ne veut pas tricoter deux brins mais deux brins, ça donne quand même une souplesse quelque chose c'est plus aérien, je vous dirais puis aussi là, avec la composition du bambou donc c'est 30% de bambou, 20% de bambou et 80 mérino ça vient vraiment donner une belle souplesse à tout ben, soit le... le Juno oh yeah, le Juno ou le Loulina ça c'est vraiment un beau châle à vous faire encore là, le porter l'été on parle souvent des petites terrasses on va avoir une petite laine tu peux bien le porter des fois, les gens me disent, toi tu le portes toujours bien comment tu portes ton châle tu sais, des fois c'est de venir le ramasser ici là comme ça ça va nous donner une épaisseur au cou mettons qu'on le porte puis il fait froid fait qu'on a moins comme ça, voilà fait qu'on a... moi j'aime ça comme ça on a plus au cou, on a moins la pointe en avant c'est ce que j'aime après ça, ben là, c'est comme vous voulez puis vous pouvez, mettons après ça ah ben j'ai une petite fraîche je le porte, c'est comme vraiment comme ça ça j'aime ça aussi beaucoup je trouve que c'est très élégant puis on offrait vraiment des deux bras fait qu'on peut y aller là vraiment le porter comme ça puis juste même nous abrier les épaules avec ça fait la job en masse donc deux balles, on vous a fait des kits aussi pour ça au niveau des couleurs je vous montre les couleurs maintenant donc ça c'est la couleur rubis Annie me disait que c'était la couleur qui était le plus vendue dans cette fibre là donc rubis, c'est un beau rouge c'est roucherie je vous dirais moi qui n'est pas rouge, je trouve ça beau mais ça c'est terracotta oui terracotta donc un petit corail pour l'été c'est vraiment cool avec le lace aussi on dit des fois, ah mon dieu c'est trop petit il y a des chandails, des vêtements qui vont en fait avec du lace qui va être très délicat mais que vous allez peut-être tricoter avec des 3, 3,5 quand même parce qu'on veut quelque chose de très drapé ça peut être vraiment intéressant aussi ou de prendre encore là deux brins de lace pour vous donner un rendu qui peut être différent que si on prenait un fingering je m'en allais dire un gros fingering comme si... il y en a qui trouvent ça bien petit un fingering donc je vous montre les belles couleurs on a le cobalt encore là allez voir les photos puis là je vous avise dans les photos on prend les photos de ma laine maison mais les couleurs que j'avais choisi sont pas toutes en photo avec la terre neuve donc des fois on va aller chercher un autre base pour le faire mais c'est toujours si vous voyez que le fil est plus gros c'est toujours quand même c'est pour vous montrer la couleur c'est toujours la lace qu'on vous montre après ça on a beige donc un beige un autre petit beige sable fin le sable de Cuba ça ça peut être vraiment intéressant c'est l'été surtout qu'on est bronzés c'est vraiment cool j'ai le corail vieilli il y a une petite variation que vous voyez dedans ça peut être vraiment cool aussi on a le terracotta qui est vraiment corail aubergine dites-vous que c'est un peu plus foncé là que ce que vous voyez à l'écran bleu poudre bleu poudre lui il est un petit bleu non c'est un bleu bleu poudre on a un petit gris gris pâle on a le rubis bambi ça c'est mes teintes alors celle-là aussi c'est mes teintes jaune doré et on a ici le pavanche ça là c'est beau aussi pour l'été si vous êtes du genre à vous habiller un peu des fois ça va pas avec tout mais non mais c'est pas grave ça va pas avec tout achetez-vous mettons quand on tricote je trouve qu'on se jette on peut s'acheter des bases là mettons tiens un lin naturel ou quelque chose comme ça ça peut être vraiment intéressant avec du bleu avec du blanc aussi c'est beau fait qu'allez-y quand même le colorez-vous le haut du visage ça fait toujours du bien donc voilà fait que soit pour le juno c'est une balle ou le lolina c'est deux balles si vous voulez pas vous casser le basic allez dans les kits vous allez déjà en cliquant acheter vous allez avoir les deux balles ou une balle je vais vous montrer ça aussi on a fait qu'il y a des attaches Charles qui sont vraiment populaires de Cine on en vend beaucoup surtout avec le Charles Phil de Maxime C parce qu'on a une photo avec l'attache mais là on les a faites dans ces couleurs-là corail pour l'été ça peut être vraiment intéressant si on veut soit y aller avec un thon sur thon ou y aller sur un châle mettons qu'on aurait une laine qui est plus colorée mettons ça pourrait être ça ici ça peut être le fun aussi donc c'est attachable vous allez les trouver dans le corail ensuite j'ai une Marie-Amélie qui a mis un lien vers le patron de t-shirt en dentelle il est vraiment beau ah Marie-Amélie merci beaucoup ok donc allez voir le lien je sais pas j'espère que tout le monde va le voir mais c'est un châle avec un t-shirt pardon un t-shirt avec une grosseur de fil dentelle ça fait que ça peut être vraiment vraiment intéressant allez voir ça vous allez voir puis il faut pas que ça vous fasse peur c'est quelque chose de hyper léger qui va être vraiment agréable à porter l'été c'est sûr on a reçu deux laines là-bas j'avais fait un pause sur celle-ci qui est de la iselle de Universal Yarn donc laine 75% et 25% polyamide puis ça va vous faire un dessin comme vous les aimez avec ça fait des rayeux puis ça va vous donner un aspect faux jacquard qui se fait tout seul donc on l'a dans plusieurs coloris ça fait que ça c'est quatre couleurs puis il y en a deux autres donc vous pourrez aller voir sur le site bon à chaque année je me fais prendre puis je vais vous dire pourquoi c'est la bambousox c'est un fil qui est hyper populaire pour faire des chaussettes l'été la composition est de je vous dis ça tout de suite ici donc on a 55% bambou 37 cotons et 8% de PBT qui doit être une sorte de c'est du polyester ah c'est du polyester merci polyester j'ai fait des sockets la première année qu'on a eu la bambousox j'ai fait des sockets avec ça et je les porte encore je les porte toujours je voulais vous les amener mais là je les avais portées vraiment cool avec une balle je sais que vous pouvez faire deux paires de sockets avec ça ou carrément une paire de chaussettes et les couleurs sont le fun ça donne aussi des rayures vous pouvez aller comme ça je vais juste vous montrer des rayures un peu j'accorde tout dépendamment voilà aussi on l'a souvent vendu beaucoup beaucoup pour des charles c'est vraiment intéressant pour des charles ça pourrait être un petit il y a 400 il y a beaucoup de mèles là-dedans de mètres 450 mètres si vous tricotez des chaussettes peut-être descendre un petit peu vos aiguilles si vous tricotez avec des 2.5 habituellement les 2.25 moi j'ai tendance à y aller avec des 2 parce que je travaille avec des 2.5 mes petites chaussettes je les adore laveuse sécheuse ça a tendance un peu à s'étirer quand on les porte comme beaucoup de bois ça va se détendre mais ils ressortent de l'avant je porte ça et ils sont super confortables j'ai pas fait un patron en particulier j'ai pris mon patron de base de bas vanille bas vanille c'est un bas de base que tu tricotes sans patron et tout ça qui a un talon double moi j'ai fait le talon double puis j'ai fait juste au départ quelques rangs de côte peut-être un centimètre et demi de côte puis j'ai tout de suite commencé mon talon donc quand je les porte avec un espadré on voit à peine la chaussette puis là j'étais partie ailleurs dans mon idée je sais plus ah oui il y a quelqu'un qui me disait ah moi les sockets ça me reste pas dans les pieds tu sais ça glisse ça reste dans mes bottes tout ça moi ça m'arrive aussi mes bottes là qui j'ai comme du du mouton à l'intérieur ça agrippe puis ça reste là mais sinon moi ça me tient dans les pieds ça va pas mettons ça me sort pas des pieds dans mes chaussures ça c'est clair net et précis si vous avez peur que ça fasse ça vous pouvez venir vraiment à la plus mince du pied venir faire des côtes vous pourriez faire des côtes un un peut-être juste en dessous du pied juste sur le dessus du pied pour que ça vienne serrer votre pied ou tout autour du pied aussi il y a des modèles de chaussettes qui sont comme ça ça fait que vous faites ça peut-être pendant deux centimètres et demi trois centimètres là pour pas que ça touche sous la paume du pied puis sous le talon vraiment dans cet espace là puis là vos bas vont tenir plus dans vos pieds mais moi avec ça en tout cas aussi c'est sûr que quand vous les tricotez c'est de la laine pas de laine donc si t'es végétalien oui végétalien effectivement laine pas de laine donc la laine de coton c'est de la laine végane encore une autre affaire qui dans ça fonctionne pas on a fait aussi genre le redit le redit le châle peut-être que tu pourrais le mettre en lien Julien le Arabian Night qui vous prend deux couleurs de laine différentes à motifs donc qui vient vous faire quelque chose de vraiment le fun un peu donc vous pourriez utiliser carrément ces deux couleurs là tu sais ces deux couleurs là ensemble ça pourrait être vraiment chouette elle est belle celle-là ça serait vraiment cool puis pour venir faire votre châle ou faire un châle qui a une balle aussi demandée il y a le TGV qui est intéressant il y en a un qui est gratuit avec un peu de dentelle je me souviens plus du nom mais peut-être le lien une balle, un châle Julien si tu peux le remettre dans notre on a fait dans notre dans mon ravellerie on a fait un bundle si vous voulez qui s'appelle une balle, un châle vous allez trouver plein de modèles de châle avec une balle ça c'est 16$ puis vous faites un beau châle avec ça d'été ça peut être super le fun pas ça peut c'est super le fun ça c'est les nouveautés ensuite une autre petite nouveauté qu'on a ici je me souviens est-ce qu'on en avait déjà parlé costal cotton fine puis j'ai le costal fine ocean mist donc l'ocean mist vous voyez c'est un petit speckle tout petit qui donne vraiment beau rendu puis vous avez les couleurs unies à côté c'est un 100% coton c'est star fingering déca donc c'est un déca vous savez là quand je fais moi mes doudous ou la couverture que j'ai faite à Mathilde en patchwork j'en ai fait une autre puis je l'ai utilisée pour faire le tour au crochet donc ça peut être utilisé pour du crochet si vous voulez ou si vous avez une doudou à offrir en cadeau puis vous voulez venir faire une bordure ça peut être super intéressant et on a des un patron de un patron de couverture de bébé qu'on avait fait avec deux autres cotons mais qui sont discontinués donc ça va se faire super bien avec ça on vous reviendra avec fait qu'on va vous faire des petits kits unis et ça si jamais vous vous cherchez une belle couverture d'enfant de bébé à faire puis on n'a pas sorti le kit appelez-nous on va vous arranger ça donc le centre est comme ça puis le tour est fait unis je suis pas sûre on avait-tu juste trois couleurs de mist? il me semble que j'avais plus de six ok bon là j'en ai trois voyées fait que ça peut tourner autour de ça tu sais là j'ai la petite rose qui peut être super jolie avec ça qui pourrait être aussi bien beau avec ça puis il y a lui ici avec le petit verre je sais pas si vous le voyez mais il y a du petit verre lème dedans ça c'est le contraire du mérino bambou parce que c'est une laine qui va accrocher beaucoup fait que si vous tricotez ça avec des aiguilles de bambou vous risquez un de tricoter plus serré puis deux mois ça me ferait mal aux mains puis ça glisse pas fait que ça va beaucoup moins vite fait que moi j'irais ça vraiment aiguilles de métal sans contredit fait qu'on a plein de belles petites couleurs tu sais ça pourrait être aussi on a une couverture rayée de bébé qui pourrait être faite aussi avec ce coton là mais c'est pas du fingering hein peut-être qu'on pourrait l'adapter en tout cas là je pense la couverture rayée oui mais ça c'est ah oui c'est des cobayes ah oui bien ça pourrait être faite aussi avec regardez les couleurs comment c'est beau là ouh 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 je trouve ça beau fait que c'est ça il y a plein de couleurs qu'on peut il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce petit coton là sachez que vous pourriez vous faire une camisole aussi c'est quelque chose qui est plus lourd moi c'est moins quelque chose que j'aime mais il y en a qui aiment ça on vous a présenté je change le sujet rapidement il y a-tu des castors j'ai même pas regardé non ça va ok ça c'est le jany le jaune le petit jaune jaune de natacha c'est ça ah ben moi je suis pas paire Vero vous l'avez présenté avec la silky wool qui est du qui est la soie et de la laine on a reçu on a reçu un réassort un restock donc si le petit chardin vous intéressait mais que vous aviez pu vous aviez pas les couleurs là on a reçu j'avais tu commandé une nouvelle couleur par hasard j'ai reçu un couleur sable que j'avais pas la dernière fois un quoi ? une couleur sable ah ok comme le bois des paires le bois des paires voilà on voit on voit qu'il y a comme une petite texture de tweed dedans c'est la soie qui va ressortir comme ça là pour faire des petites textures au niveau de la laine elle est vraiment petite là fait que c'est vraiment un beau un beau chandail d'été là vraiment vraiment voilà puis ça prend quand même pas beaucoup de de balle là avec le dos qui a une mini texture tu sais c'est le fun parce que il y a rien de plate là en avant vous avez vous avez votre motif puis après ça c'est il y a un rang envers une fois de bien à toutes les peut-être diamants là fait que c'est le fun c'est pas c'est pas plate puis on voit ah je suis rendu une ligne ah je suis rendu une ligne fait que ça avance bien fait que je trouve que c'est vraiment un beau petit t-shirt à porter l'été ça aussi j'avais dit d'autres choses à dire si j'ai pas d'autres choses à dire oui 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 on a reçu des sacs nobles là si jamais je sais que je passe des commandes vous recevez un courriel pour dire que c'est arrivé vous arrivez pour en commander il y en a plus ou je commande des feuilles dans le cartable il y a encore des cartables je reçois des feuilles j'ai plus de cartable si jamais lundi je vais faire une commande fait que si vous voulez appelez-nous dites-nous qu'est-ce que vous voulez vous le payez on le commande puis vous le recevez c'est sûr que vous allez l'avoir puis moi je vais plus savoir aussi comment m'en commander fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser appelez à la boutique dites que vous voulez précommander un sac mode puis on va l'inclure dans la commande pour un métier comme délai ça ressemble à quoi ? le délai c'est une semaine et demie à peu près une semaine deux semaines on va dire en deux semaines mais ils sont assez rapides quand même fait que deux sacs mode qu'on a reçus que je trouve vraiment beau il fait sauter on le voit je l'ai il s'appelle ah 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 il l'a pas je vais vous le dire le Betsy XL ça veut-tu dire qu'il a un large puis je ne l'ai pas vu fait qu'il y a une attache que tu peux venir joindre dans le pour joindre tes dégouts pour le faire un peu plus en viande sinon tu peux le laisser comme ça donc c'est un grand sac là tricot, sacoche même une petite nuit à l'extérieur ça fonctionne super bien il est vraiment beau à l'intérieur c'est ça vous avez l'attache pour le joindre dans les côtés vous pourriez aussi venir mettre les clés ou peu importe puis vous avez une petite pochette qui est zippée à l'intérieur c'est tout c'est vraiment on l'a dans le noir et dans le whisky comme ça ça donne plus de structure ça donne plus de structure puis moi je trouve que c'est un sac vraiment fashion c'est un sac que tu n'es pas obligé de tricoter pour avoir ça ça n'a pas n'importe quoi tu ne peux même rien faire voilà ça ici c'est lui j'allais-tu dans les deux cloches lui ? lui 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 j'ai ça ici c'est le Laura on ne l'avait jamais de toute façon je vous le montre donc on l'a dans le noir et dans le whisky aussi si jamais vous voulez un sac noir je commande plus de whisky parce que c'est vraiment de loin qu'est-ce qui se vend le plus ah c'est le Laura week-end c'est tout ça le Laura week-end ça se peut moi j'ai le Laura ah non c'est le Laura parce que le Laura week-end ils vont ils vont ils sont rendus ah ok ah fait que lui c'est le Laura fait que ceux qu'on a reçu le week-end on l'a pas il était plus gros ah ok puis il y en a plus bref on en commande moins des noirs parce que j'en vends moins on en vend moins mais sachez que si c'est encore là d'autant plus si vous voulez un sac noir vous pouvez appeler puis le commander on va vous le commander là par la suite c'est ça fait que je vais quand même vous montrer le Laura là j'avais mis les choses dedans lui qu'est-ce qui est le fun c'est qu'il y a un petit portefeuille comme ça qu'on vient accrocher fait que ça je trouve ça cool un tu le perds pas ça ça serait bon pour moi tu le perds pas dans le fond de ton sac parce que tu viens toujours serrer dessus là puis sinon il y a des poches aussi ici et là les grandes poches il y a une poche zippée aussi donc un autre beau produit le mode puis le cuir est beau plus on les utilise aussi plus ils viennent du beau cuir magané fait qu'on voilà fait qu'on est là dans le noir pour aller voir le week le Laura week-end aussi on pourra là comme je vous dis si vous le voulez on peut vous le le commander lundi sans problème donc ça fait le tour ce que ce que je veux vous dire je vais vous le répéter quand même pas mal souvent donc la laine en folie vit ta laine en folie le festival de laine à Québec on m'a dit qu'il y avait réservé une autre salle que la salle du départ donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ça va être intéressant donc plus d'exposants aussi pour les gens de Québec et des alentours ça c'est le 12-13-14 c'est le 13-14 avril à Québec et il y a une soirée le vendredi là je ne sais pas si c'est ouvert à tous ou comment ça fonctionne mais où à ce moment-là on va lancer notre film magazine numéro 2 donc on a le numéro 1 ici si vous ne l'avez pas on en a c'est le temps on en aura aussi à Québec et on va avoir le 2 ce qui est de l'édition printemps-été 2024 donc on a bien hâte de vous présenter ce deuxième fibre là et après ça il y aura à la fête des mers à Terrebonne je me trompe tout le temps de Terrebonne puis je pense que c'est Terrebonne je pense que oui c'est quand même ma ville non mon coin de pays depuis 12-13 ans j'aimerais savoir mais bon donc ça enfin c'est dans le nord dans l'île Laurentide au nord de Laval donc ça ça va être la fin de semaine la fête de la mer les fêtes des mers on va être là encore une fois on va être là sous le nom de fibre et non pas pure laine si jamais vous voulez qu'on vous apporte des choses il n'y a aucun problème appelez-nous laissez-nous savoir passez une commande écrivez-le on va vous apporter votre stock là-bas et aussi là-bas il y aura possibilité j'aurai la nouvelle collection de sacs qui va sortir aussi au printemps mais il y aura aussi possibilité de passer des commandes directement parce qu'on ne déménagera pas la boutique donc de passer des commandes pour tout ce qui a trait au film magazine puis qu'on vous les lit dans la semaine suivante donc pas de sac à traîner rien de ça on pourra même ce qu'on ne peut pas faire dans les festivals vous pourrez même demander que votre laine soit bobinée donc je pense que ça c'est un plus pour tout le monde alors voilà week-end tricot week-end tricot oui il reste des places dans le week-end tricot qui aura lieu la fin du mois d'avril pour aller voir sur le site week-end tricot c'est au couvent de Valmorin c'est un ancien couvent donc c'est vraiment le fun comme endroit chambre partagée il reste des occupations quadruple si vous êtes deux ou trois écrivez-moi sylvieacommercialpurnenetc.com on peut s'arranger là pour que vous soyez deux ou trois dans la chambre puis que je ne mette pas d'autres personnes avec de toute façon moi mes chambres quadruple sont comptées à triple mais si vous êtes quatre aussi vous pouvez prendre une chambre il n'y a pas de problème la bouffe est comprise bouffe végétarienne dans le prix il y a des surplus si vous voulez le soir des protéines animales et il y a du yoga le samedi et le dimanche d'un fois je pense que l'autre fois on a une aussi le vendredi parce que là on a une arrivée active donc on arrive à partir d'une heure le vendredi donc yoga dans la salle communautaire ou en haut il y a une grande salle on fait le yoga ça c'est inclus aussi puis du tricot, du placotage du tricot, du crochet, du filage toutes sortes de choses du tissage donc tout ce qui a trait un peu à la fibre sera là donc si ça vous intéresse puis vous avez des questions écrivez moi donc c'est sylvie à commercialpurlernetc.com ou écrivez à info ils vont me prendre puis écrivez pour Sylvie ils vont me transférer le courriel puis je vais vous répondre puis on va s'organiser là avec les places qui restent et c'est ça est-ce que j'ai oublié quelque chose Julien? on est bon on est bon puis l'autre chose que bien là je vous en ai tellement parlé puis la semaine passée l'infolettre c'était en attendant Jade Jade est arrivée dimanche matin super forme une belle petite fille avec des cheveux tout foncés tout noir je dirais presque noir et maman, papa, Mathéo tout le monde va super bien donc voilà voilà une belle nouvelle une belle une nouvelle petite petit bout là dans notre famille qu'on va aimer inconditionnellement bien entendu hein les mamies et les papis c'est ça que ça fait donc sur ce je vous souhaite une belle journée ensoleillée venez nous voir là on est ouvert aujourd'hui demain demain jusqu'à 3h pour qu'on vous conseille sur vos projets voilà merci passez une belle journée bye bye